Pour le choix de l'enseigne de la galerie de Paris New York, Paris, parce que Paris pour moi c'est une ville très artistique, très culturelle, il y a beaucoup de choses qui ont à voir avec l'art, également des très très beaux musées, des beaux sites touristiques, culturels, et puis parce que je suis française bien sûr, et pourquoi New York parce que c'est ma ville préférée en fait, je suis déjà allée deux fois et je compte bien par la suite en tout cas, exposer des artistes américains j'espère, et pourquoi pas new-yorker. Donc voilà d'où le choix de Paris New York, même si souvent on me demande si ça a un rapport avec le fait que je puisse avoir une galerie à Paris ou à New York, non pas directement, mais indirectement oui parce que je connais beaucoup d'artistes parisiens, et donc j'avais envie de m'orienter là-dessus pour pouvoir justement après, pour qu'il y ait justement cette cohérence de Paris et de New York, et surtout pour la ville de Luxembourg aussi parce qu'il y a énormément d'étrangers. J'ai un site pour la galerie bien sûr, je trouve que c'est très important d'avoir un site pour les galeristes et pour les artistes, parce que moi déjà en tant que galeriste quand j'ai un artiste qui vient se présenter et qui n'a pas de boucs ou de photos, c'est plus simple pour moi de déjà un petit peu voir ce qu'il fait, le style de peinture, la biographie qu'il a, s'il a des articles de presse, s'il a exposés à l'étranger ou pas, c'est très important. Pour les jeunes artistes bien sûr c'est plus difficile parce qu'ils n'ont pas de biographie, ils n'ont pas d'expérience, donc souvent ils n'ont pas de site internet non plus. Mon site internet n'est pas encore tout à fait terminé, mais je trouve que c'est très important et c'est pour ça que je presse un peu pour qu'on me le termine, parce que les artistes me demandent aussi, parce qu'eux ont les mêmes questions que moi en fait, qu'est-ce que je fais à la galerie, quels sont les artistes que je propose plus que d'autres, est-ce qu'il y en a qui me demandent aussi la conception en fait de la galerie, si elle est en long, s'il y a deux étages, si elle est grande, si elle est petite, ce que j'ai fait avant, depuis combien de temps je suis à Luxembourg, où se situe la galerie exactement, enfin beaucoup de choses quoi, qu'ils peuvent retrouver et en tout cas c'est très important de site internet. Les galeristes, les autres galeries à Luxembourg, c'est ce manque d'essayage, de partenariat en fait, par rapport entre galeristes, pour pouvoir justement s'aider les uns les autres, parce que les artistes et les galeries sont quand même très fermées je trouve, enfin surtout les galeristes qui sont déjà installés à Luxembourg, même s'il y a plusieurs galeries qui ont déjà fermé à Luxembourg, je trouve dommage, parce que moi j'ai beaucoup de projets, j'aimerais justement pouvoir faire ce genre de partenariat, on va dire, galeriste, entre galeristes mais au niveau international, c'est-à-dire avoir éventuellement une galerie à Rome, à Paris, à Londres, en Suisse, pourquoi pas, et puis pouvoir travailler ensemble et se faire un espèce d'échange d'artistes en fait. Tout simplement, j'aimerais bien ça, je pense que ça existe déjà, mais à Luxembourg justement c'est un petit peu fermé, donc je trouve ça un peu dommage. Et, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Sur les femmes, il y a un truc que je voudrais dire aussi par rapport aux femmes, il n'y a pas plus de femmes, je pense qu'il n'y a pas plus de femmes artistes que de femmes maintenant, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, comment le dire, qui font de la politique qu'avant, mais s'il y a plus de femmes maintenant, c'est parce que je pense qu'elles se sentent un peu plus, comment dire, en confiance et plus indépendantes, parce qu'avant il y avait beaucoup plus d'hommes artistes que de femmes artistes, et maintenant, les femmes commencent à se sentir un peu plus en confiance, donc il y a peut-être, c'est pour ça qu'on voit peut-être plus de femmes, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes maintenant, en tout cas artistes. Quels sont mes artistes, en tout cas peintres préférés, je dirais, pour la France, en tout cas pour les Français, Monet, après il y a Van Gogh, Andy Warhol, Jackson Pollock, Dali, Salvatore Dali.